Comment harmoniser facilement les couleurs de vos tableaux ? Salut, c'est René, je suis très très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des harmonies colorées, les harmonies de couleurs pour vos tableaux, pour les améliorer, mais alors vraiment très rapidement, très facilement, vous allez voir. Mais juste avant, je veux vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo pour obtenir des cours de peinture gratuits, entièrement gratuits. Ce sont des mini-formations de 5 ou 6 cours en vidéo. Et vous avez aussi à disposition un e-book aussi que vous pouvez obtenir en cliquant sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire en ligne, laisser votre adresse e-mail pour recevoir les formations gratuites. Et merci beaucoup, si vous aimez cette vidéo aussi, de la liker, mettre le pouce en haut et de la partager si vous avez aimé cette vidéo pour aider cette chaîne à progresser. Alors voilà, on le sait que, et d'ailleurs je l'ai souvent dit, il y a deux éléments principaux qui vont faire en sorte qu'un tableau soit beau. C'est la composition et les harmonies colorées. Bien sûr, il y a d'autres choses à respecter, les perspectives, ces choses-là, mais composition et harmonies colorées, ça c'est le principal. Et puis ça s'applique à toutes sortes de sujets, toutes sortes de peintures, même la peinture abstraite. C'est nécessaire d'avoir une belle composition, une belle harmonie colorée. Nature morte, paysage, portrait, fleurs, tout ce que vous voulez, les animaux, c'est toujours bien. Alors, un cercle chromatique comme ça qu'on achète dans le commerce, la roue des couleurs, si vous allez derrière, vous avez des tableaux, tout ça. Il y a tout un système pour faire des harmonies colorées, les triades, les tétrades, les complémentaires, les couleurs adjacentes, il y en a beaucoup. Tout ça, là, c'est un cours immense, un gros cours, qui est dans ma formation en ligne, la peinture c'est facile, le cours de couleurs comprend vraiment l'explication complète de toutes ces harmonies colorées avec des exemples. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas comment utiliser tout ça, puis y passer des heures pour finalement ne pas le retenir, parce que ça va être l'or. Et là, vous voulez faire quelque chose rapidement. Il y a un truc, une petite astuce qui est simplement d'utiliser une couleur qui va être commune et que vous allez ajouter dans toutes les autres couleurs. Donc, oui, on peut travailler avec une complémentaire, donc le rouge et le vert, par exemple, mais là, dans ce cas-là, nous allons mettre, mettons, du rouge partout, du rouge dans les verts, dans les bleus, dans les blancs, dans les oranges, dans les jaunes, dans les bruns, partout. Ou le bleu, vous pouvez mettre du bleu dans toutes les couleurs que vous avez utilisées dans votre tableau, ou ça va dépendre, bien sûr, du sujet que vous avez à peindre et de la, on va dire, de la dominante dans le tableau, déjà, qui est installée sur votre modèle. Alors, on va faire un exercice. Alors, encore une fois, je le répète, faites des exercices. Par exemple, là, je vais prendre un carton entoilé, je vais faire un petit paysage avec une couleur que je vais choisir qui sera commune à toutes les autres. Ça va être fait, je vais le faire, là, devant vous. Mais, je pourrais le refaire une deuxième fois avec, cette fois-ci, une autre couleur pour le même sujet, le même tableau, une autre couleur qui serait commune à toutes les autres. Puis, le refaire une troisième fois avec encore une, etc., etc. Et là, vous pourriez voir toutes les atmosphères différentes, toutes les, on va dire, les harmonies différentes qui vont sortir de votre tableau, mais qui seront toujours très intéressantes parce qu'il y a ce phénomène-là, une couleur commune à toutes les autres. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Alors, toujours pareil, on fait des exercices pour s'améliorer, pour nous, pas pour le montrer au monde. Et donc, c'est une pratique. Encore une fois, on va faire une pochade, pas de détails, gros pinceau, puis on se laisse aller, on essaye de faire ça vite. Pas pour gagner du temps. Encore une fois, je vous le dis, mais pour ne pas tomber dans le, on va dire, dans l'habitude de vouloir faire les choses trop bien, puis après vouloir l'exposer, le montrer. Et puis là, on travaille avec la peur. Alors, on ne travaille pas avec la peur, on travaille pour nous. Donc, on fait ça très vite. Alors, je vais vous montrer tout de suite les couleurs que je vais utiliser pour réaliser ce paysage. Alors, la toile que j'ai ici, c'est vraiment un carton entoilé, toujours pour des exercices. C'est une 9 par 12 pouces, ou 23 par 30 cm. Ma palette de couleurs, le blanc de titane, le jaune citron, le cramoisier d'alizarine, la terre de sienne brûlée, la terre d'ombre brûlée, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Mon couteau. Les pinceaux, j'aime beaucoup ceux-là, surtout pour l'acrylique. Rosemary Enko, Evergreen Filbert, numéro 8, numéro 4 et numéro 2. Des chiffons, de l'eau. Et on est opérationnel, on peut commencer tout de suite. Alors, voici la photo du modèle que j'ai utilisé, une photo que j'ai prise au camping Shamrock. C'est le petit bradeau qui sépare l'île du reste de la terre. Donc, c'est en été. Vous voyez, c'est très vert, très bleu. Donc, voilà un bel exemple de photo pour laquelle il va falloir améliorer les couleurs, les harmoniser. Alors, donc, on va travailler avec ces couleurs-là, les verts, les bleus. Et on va donner de la profondeur, bien sûr, avec le contraste, rapidement, pochade. Et je vais trouver une couleur qui va m'intéresser pour mélanger à tout ça, quelque chose qui serait un peu rougeâtre, un peu complémentaire. Je pourrais prendre du rouge. On va mettre un rouge cadmium clair, un orange aussi, un rouge orangé. Mais là, je vais choisir la terre de sienne brûlée. La terre de sienne brûlée, pardon, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. La terre de sienne brûlée qui est un brun assez rougeâtre aussi, assez orangé. Et qui va se retrouver, donc, mélangé à toutes les autres couleurs. C'est systématique, je suis obligé d'en mettre. Sinon, je ne respecte pas mon idée, vous voyez. Voilà. Donc, on va commencer tout simplement à faire un dessin. Je vais prendre mon pinceau, de l'eau. Et je vais y aller avec la terre de sienne brûlée, justement, pour le dessin. Tiens, voilà. Allons-y. Dessin sommaire, on fait de la peinture rapide, encore une fois, pour ne pas se casser la tête, là. OK ? On va faire une petite ligne d'horizon là-haut, très très haute. Voilà, c'est ça. On va voir très peu de ciel. Voilà, sur la photo, c'est plus à droite. Moi, je vais juste la cintrer un petit peu plus. Comme ça, on va pouvoir faire venir notre rivière par ici. Allez, on l'a fait sortir ici. D'autre côté. Ça fait une belle perspective, hein ? On ne sait pas, ça s'en va derrière, puis on a les feuilles en avant. Mais bon ? Voilà. Ensuite, de ça, on a des grands arbres, là. Voilà. Ici, avec un tronc par là, on a des feuillages qui tombent comme ça, ici. On a un autre tronc par ici. On ne fera pas de détails, hein, je vous le dis. Là, c'est... Après, on fera les avant-plans, après. Ici, alors, c'est là où nous avons une espèce de petite ligne d'horizon de prairie. Et là, on a des petits arbustes. C'est des arbres, mais ils sont beaucoup plus loin. Voilà. Je compose un peu à ma façon, c'est bon. La rivière, finalement, elle va où, là ? En vérité, je sais que là-bas, ça s'arrête. Il y a comme un petit barrage et un petit tuyau pour faire passer l'eau. Mais là, on va dire, bon, elle continue là-bas derrière. OK, c'est bon. On la fait s'en aller dans l'imagination, au loin. Puis, on va voir, bien entendu, n'oublions pas, des reflets dans l'eau. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Mais bon, là aussi, on a des petits reflets. C'est juste pour ne pas les oublier, voilà. Et les avant-plans. Allez. Donc là, maintenant, il faut se dire que cette couleur sera vraiment dans toutes les autres. C'est une couleur commune à toutes les autres. Alors, je vais commencer avec le ciel. Je vais prendre un pinceau plus gros. Le ciel. Alors, on va prendre du blanc, bien entendu. C'est pâle. On va y aller avec un ciel pas très teinté, pas très coloré. Un petit peu de bleu outre-mer. Et un petit peu de sienne à brûler. C'est bon ? Et voilà. Et là, on a un ciel pâle. C'est pas assez pâle. On a plus de blanc. C'est un ciel qui est bas. On n'a pas de hauteur. Il pourrait être plus foncé, beaucoup plus haut, mais on ne le voit pas. On va juste rajouter un petit peu, très peu, voilà. Le bleu et le brun. Voilà, on va juste, pour vous faire plaisir, un petit peu le foncé là-haut. Légèrement. Voilà. C'est bon. Alors, tiens, puisqu'on est là-dedans, on va reprendre un petit peu la couleur du ciel. Légèrement, très légèrement plus foncé. Un peu plus quand même. Vous avez vu comme je suis hésitant. C'est plus foncé, ça ? Un petit peu. Et là, on va faire ce reflet du ciel dans l'eau. C'est trop foncé maintenant. Pas grave, je l'éclaircirai après. J'essuie mon pinceau. Je le nettoie. Et là, on va aller faire les verres très lointains, là-bas. Alors, verres très lointains. Les verres, au loin, ils sont froids. Alors, bien sûr, c'est loin. On les refroidit. On les éclaircit avec du blanc. On va mettre un petit peu de bleu phtalo. J'avais dit un petit peu, là, il y en a beaucoup. Et hop, un petit peu de sienne à brûler. Encore un peu. C'est bon, voilà. Ce n'est pas assez vert. On va mettre un tout petit peu jaune. Alors, ça, c'est vraiment loin. Oh là là ! C'est très, très, très loin. On va faire comme deux rangées d'arbres. On va faire un peu plus près. Allez, un petit peu plus de bleu. Un petit peu plus de brun. Et un petit peu plus de jaune. Voilà, on va faire quelque chose de... Voilà, un petit peu plus près de nous. Voilà, ça, c'est bien. Quelques reflets. Bon, je vais juste pallier un petit peu. Je vais pallier un petit peu ce reflet qui me paraît un peu foncé par rapport aux autres choses qu'on va mettre après. Voilà. C'est bon. Donc là, maintenant, nous allons faire... On peut travailler les arbres à droite. On va faire tout ce qui est à droite ici. La prairie. La prairie, c'est du jaune. Un petit peu de bleu outre-mer. Et de la sienne brûlée. Beaucoup de jaune. Parce que c'est pâle. Ouais, moi, j'aime ça installer d'abord les choses rapidement. Puis après, on va venir dans les détails. Je vais quand même en faire un petit peu plus. Et apporter tout de suite un petit peu des petits rappels là-dedans. Tiens. Et des petits reflets. Des petits rappels. Vous voyez, on s'amuse. C'est... On travaille très, très brouillon. Puis ça va super bien. OK, là, on va continuer. On va enlever les blancs. On va faire ça ici. Alors, des arbres plus... Vraiment plus près de nous, ici. On va prendre du jaune. Un peu de bleu phtalo. Et de la sienne brûlée. Et ça, c'est un vert foncé. Et la sienne brûlée qui le rend moins verdâtre, plus grisâtre, plus chaud. Mais je vais faire ça un peu plus loin. Je vais mettre un petit peu de blanc quand même dedans. Voilà. Un petit peu de blanc, pas trop. Vous voyez, ce sont quelques arbres qui représentent un petit peu plus en arrière. Maintenant, on va pouvoir réchauffer pour les avant-plans. Et vous voyez, sur la photo, quand même, ils sont plus en arrière. Alors, pour les réchauffer pour les avant-plans. Puis quand même, je veux travailler rapide. Aussi, là, je ne veux pas rentrer dans le détail. Du bleu outre-mer. Alors, vous voyez, c'est plus chaud que le phtalo. Le bleu outre-mer avec directement la terre de sienne brûlée. Et un tout petit peu jaune, pas beaucoup. Plus de bleu. Là, on peut pouvoir faire des... Oh, ça fait vraiment trop marron. C'est trop marron. On va mettre un petit peu plus de bleu. Et de jaune. Voilà. Voilà, on se retrouve avec des verres plus foncés. Pour faire les creux, les zones plus foncées, plus ombragées, les profondeurs. Avant de revenir avec du plus pâle après. Les reflets ici. On a quelques reflets foncés ici aussi. Vous voyez, dans toutes les couleurs, je vais mettre de la sienne brûlée. Toutes. C'était pas sec, fait que je peux venir mélanger un petit peu tout ça ici. Vous voyez comme ça nous donne quand même des verres assez bruns, assez kaki. On va continuer avec vraiment ici dans le bas, comme sur la photo, du plus bleu. Je vais prendre le bleu phtalo, le blanc. Voilà, c'est un beau bleu ça, et bien entendu on va mettre un petit peu de sienne brûlée. Sinon on n'est plus dans l'harmonie. Un petit peu plus de blanc. On étole le pinceau, là on va y aller avec de la sienne brûlée dans ces teintes là, beaucoup plus pures. On va en mettre un petit peu ici aussi. Un petit peu par là. C'est notre couleur. Couleur d'harmonie. Avec un peu de l'outre-mer, ça le noirci plus pour foncer un petit peu ici. Voilà, attention, attention, il ne faut pas s'en aller trop dans le détail. Toujours pareil, ne l'oublions pas. On est avec ces bleutés. Voilà, ça suffit pour une pochade. Ce n'est pas la peine d'aller plus réaliste que ça. Là aussi, défoncer, je vais continuer d'en mettre. Avec les bleus outre-mer et les siennes brûlées, on peut faire aussi notre noir. On peut aller chercher un petit peu de jaune. Pour faire des choses un petit peu plus verdâtres. On retrouve, voilà, juste un petit peu. Voilà, ici aussi, là-haut maintenant. Avec le jaune et la sienne brûlée comme on avait au début, là. On peut revenir à nouveau, maintenant, vraiment faire des petites lumières. On va mettre du blanc aussi. Voilà, il ne faudrait pas non plus vouloir vraiment faire des choses trop, beaucoup plus réaliste que tout ça. On va juste rajouter les troncs. Peut-être revenir encore dans quelques foncés. Là, j'en ai un peu trop sur le pinceau. On en a, ouais. On n'a pas utilisé le rouge encore parce que la sienne brûlée fait bien. C'est suffisamment le travail. Ce n'est pas la peine de rougir plus que ça. Là, quand on fait ces choses-là, il faut faire attention. Moi, ce que je me dis tout le temps, il faut se le dire. Là, sinon, on va perdre l'objectif. C'est ne pas être trop détaillé. Alors, c'est ça. Travailler avec un gros pinceau, trop gros pinceau. C'est vraiment bien pour ça aussi. Pour vous éviter de faire trop des détails. Vous voyez, mon pinceau est très gros. Je remets un peu de texture. J'avais ça un petit peu trop appliqué uniforme. J'essuie le pinceau ici. Je vais prendre un petit peu plus petit le pinceau maintenant. Je vais revenir avec les premières couleurs du ciel. Mais beaucoup plus pâle cette fois-ci. J'étais trop foncé pour le reflet dans l'eau. Je vois que ça ressemble un peu plus à la couleur du ciel. Attention, les détails. Tension, ne pas rentrer dans les détails. Tu me parles, hein ? Si ce n'est pas encore sec. Quelques touches de bleu plus foncées. À l'instant-là, ça sèche un peu. Je reviens encore dans les verres. Un petit peu de bleu phtalo. De la sienne brûlée. Vous voyez, ce sont des verres qui contiennent vraiment les bruns. bleu et terre de sienne brûlée. C'est bon. On va faire un petit trompant ici. Vous voyez, là encore une fois, je ne prends pas de pinceau trop gros. Voilà. Défoncée. J'avais vu ici aussi, il manque un petit peu de défoncée, cette texture. Là, c'est derrière le feuillage de l'avant-plan. C'est bon. Ici aussi. On va faire la lumière sur les troncs. S'il y a de brûlée. Un peu de blanc, un petit peu de bleu. Plus de blanc. Un peu plus de bleu. Un peu plus de bleu. Un petit reflet. Voilà. Après, on peut faire l'avant-plan, les feuillages de l'avant-plan. Alors là, je vais prendre du blanc. On va aller dans ces verres-là. Donc, on va avoir des feuilles, vous voyez, qui ressortent un petit peu plus. Enormais. Abonnez-vous ! Forcément, ces verts sont rendus plus grisâtres par la joue de blanc et la terre de sienne brûlée. Donc, c'est moins vert, moins froid, c'est réchauffé obligatoirement puisque la sienne brûlée est vraiment très chaude. Vous voyez, c'est vraiment très grossi au niveau de la touche. On va foncer un petit peu de bluff talo et de sienne brûlée. Plus de jaune, plus de bleu. Je vais chercher encore un peu de sienne brûlée. Voilà, un verre qui est beaucoup plus intense, mais qui est quand même grisé par le brun qui est rajouté dedans. On en met un peu de l'autre côté aussi. Alors, on ne peut pas vraiment faire des tiges, vous voyez, le pinceau est trop gros. Je reviens dans les noirs. Un petit peu de jaune. Oui, ça fait un vert très foncé. Ce qui va nous permettre là de finaliser ce qu'on oscille, ça y est, pour notre pochade. Ça nous donne un petit peu une idée, encore une fois, vous voyez, comme dans les autres exercices, les autres semaines. Une idée de qu'est-ce que ça pourrait donner si on faisait un jour un tableau dans ces couleurs-là. Vous voyez, je pourrais revenir encore avec de la sienne brûlée. Beaucoup plus, avec très peu de jaune. Dans ces endroits-là, ici. Hop, c'est un peu trop, là, on a du jaune. Enfin, c'est un peu trop parce que ça se détache beaucoup sur tout le reste, mais par contre... Ça donne des beaux effets. Je reviens avec du jaune pur pour l'adoucir. Il ne faut pas aller trop, beaucoup plus détaillé que ça, parce qu'on est, sinon, on n'est plus dans une pochade. Peut-être une petite correction, là, c'est juste cette ligne droite de jaune, ici, qui dérange légèrement. On va juste l'effacer, voilà. Il me semble qu'ici, j'avais pas fait grand-chose. Au niveau des textures. Voilà. Je complète un petit peu la texture, ici. Pour donner l'impression que je veux que ça donne. Un simple exercice peut, bien entendu, devenir plus ou moins beau, au final. Ça va dépendre de vous. Jusqu'où vous allez pousser dans le détail, mais je vous dis, essayez de ne pas faire un tableau. Essayez vraiment de rester dans l'exercice. L'exercice, la pochade, pinceau quasiment toujours trop gros pour ce qu'on a à faire, de manière à ne pas rentrer dans le détail. Il faut trouver des moyens de se forcer à ne pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc là, vous avez vu qu'on pouvait quand même, de cette manière-là, modifier les couleurs de la photo, qui étaient vraiment vert et bleu, vert et bleu. Des fois, on se retrouve surtout l'été avec des paysages, du bleu, du vert, du bleu, du vert. Ça fait froid, c'est un peu, ça manque de vie. Alors que là, comme ça, on a fait une interprétation avec une harmonie colorée qui est arrivée facilement, puisqu'on avait de la terre de sienne brûlée dans toutes les autres couleurs. Essayez-le, amusez-vous. Essayez-le avec du rouge, par exemple, du rouge dans toutes les couleurs. Vous allez voir, c'est surprenant comme ça fait quand même quelque chose de très intéressant, même si parfois les couleurs sur le tableau que vous faites n'ont plus aucun rapport avec la couleur réelle, la couleur originale. Parce que vous avez des verres, des verres très verres, des verres très intenses sur le modèle. Et là, vous avez mis du rouge dedans, c'est sûr que vous ne pouvez plus avoir des verres puisque le rouge est complémentaire, ça va rendre la couleur plus grise. Et comme ça, on pourrait d'ailleurs faire d'autres exercices de cette manière-là, en changeant les couleurs et puis en faire à l'infini. Alors, allez-y, pratiquez, amusez-vous. Carton entoilé, du papier, du carton, faites sur de l'isorel. Pratiquez après ça, lorsque vous avez fini vos exercices, vous pouvez poncer vos supports, puis remettre du gesso et recommencer, surtout si vous l'avez fait comme moi à l'acrylique. Pratiquez-le à l'acrylique, c'est mieux. Vous pouvez faire à l'huile, mais l'acrylique, c'est plus pratique pour justement aller plus vite, ça sèche plus vite. Voilà, donc j'arrêterai de parler de tout ça. Maintenant, vous avez vu, c'est l'important, une image vômit de mots. Alors, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites, un e-book. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de mettre le pouce vers le haut, de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous allez être avisé en cliquant sur la petite cloche lorsque je vais rajouter des nouvelles vidéos. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être deux fois par semaine. Nous allons voir maintenant comment le rythme va pouvoir peut-être augmenter un petit peu. J'ai tout dit, alors n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires dans l'espace de commentaires sous la vidéo, vos questions, vos suggestions et vos... J'aime ça aussi beaucoup, beaucoup lorsque vous mettez vos petits témoignages, vous dites, ah ben moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, ça a donné ci, ça a donné là. C'est vraiment très, très intéressant aussi. Et puis, merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup pour tous les beaux commentaires que vous mettez sur cette vidéo, mais sur toutes les autres aussi que vous avez mises avant. Vraiment, vous nous faites énormément plaisir, à Linda et à moi. Et on va continuer à travailler comme ça pour vous, pour vous faire plaisir aussi. Alors, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501